Et donc ensuite le sixième qui sera Saint-Linimou au Gonesse, le coup d'envoi donné par Tony Gigo ici au stade Mazzicou, c'est parti pour cette rencontre de la dernière journée d'Elite 1 entre Albi et Les Ignans. Et c'est Les Ignans là qui fait, qui est à l'assaut de l'ambute, Albi joua le bon jeu dans le dos, là il y a peut-être un décalage et l'essai, l'essai au lebon plongeon ! Est-ce qu'il a marqué, est-ce qu'il a marqué Jordan Flovy ? Magnifique, oui ! Oui ! Dit M. Driza à l'ouverture du score. On va lui rajouter deux points à son équipe. James Maloney, ça part ! Et c'est ramené par le vent ! Magnifique ! Magnifique coup de pied de James Maloney ! Et ce serait un très très gros début de match de la part de Les Ignans parce que ça fait 8-0 avec cette pénalité de James Maloney. Maloney la passe dans le dos, c'est bien animé, il a réussi à conserver le ballon avec un peu de chance, il va peut-être aller marquer, on l'essai ! L'essai un petit peu casquette sous le vent, Albi joua ! L'essai de Cori Norman ! C'est pas forcément, on va le revoir, c'est vrai que là il y a un petit peu de jonglage, derrière un plaquage un peu manqué, on est monté un peu en pointe pour couper les extérieurs. Le score, c'est Les Ignans qui l'a pris. Il a transformé une chaîne de tenue. L'énorme charge là de Cédric Mazars sur sa truit terrain, le flotte ! Et l'essai, l'essai Albi joua ! L'essai de Louis Taillade sur cette énorme charge de Cédric Mazars ! Il faut se courir. On revoit, c'est vrai qu'il a tout emporté, il libère Enchistera derrière. Julien Cancé ! Allez, pas de précipitation. Tony Chigo, le jeu au pied, et là ça va se jouer dessous, ça va se jouer dessous ! L'essai ! Est-ce qu'il a marqué ? Est-ce qu'il a marqué ? Oui ! L'essai par Albi, on le voit, c'est vrai qu'on a la... Ouh ! Alors il y avait la caméra juste à côté. Ça va être une des dernières... C'est de lui qui est parti... Oui, c'est vrai qu'il a fait la différence en prenant l'intervalle. Ça passe entre les poteaux. Vous devriez entendre la corne. Eh ben, on en reste là ! On en reste là ! Donc ça annonce, en effet, une bonne deuxième mi-temps. Attention maintenant, c'est Lézignan qui a le vent de face. Et le jeu qui se poursuit dans le dos. Tony Chigo, Tony Chigo, est-ce qu'il va garder ? Tony Chigo, il revient. Et là il y a un coup pour Bradwall ! Bradwall laissé ! Le doublé de Bradwall ! Et la transformation de Julien Cancé qui part et qui va passer entre les poteaux. Julien Cancé qui dompte le vent parfaitement. Et il l'a bien fait parce qu'elle n'était pas si facile qu'elle n'y paraissait. Dernière tenue, Chigo, le pied de Chigo ! Et c'est ! Laissé à le bijoua ! Magnifique ! Et c'est l'oeuvre du capitaine Tristan Dupuis. Cette transformation de Julien Cancé. Faut dompter le vent, Julien Cancé. C'est enroulé, c'est magnifique Julien Cancé, sa face entre les poteaux. Et c'est fini ! C'est fini ici à Magiku Alpi ! S'impose 24-14 et Alpi termine ! Donc, cette phase... Sous-titrage Société Radio-Canada